bonjour me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui j'ai décidé de vous partager un pas à pas pour réaliser ce petit coquillage en 3d avec de la plasteline donc c'est parti donc pour commencer je vais faire ma couleur de fond donc là j'ai choisi un bleu pastel j'applique tout d'abord une première couche que je catalyse et ensuite pour avoir un fond qui est parfait j'applique une seconde couche que je catalyse également pendant 30 secondes vu que j'ai une lampe led je vais ensuite prendre un vsp qui a une teinte un petit peu plus foncé donc je l'applique pas sur tout l'ongle je prends un petit pinceau pour pouvoir m'aider pour faire le contour n'ont pas besoin de faire quelque chose de parfait donc on ne catalyse pas on va ensuite prendre la première couleur qui est plus clair et on va poser des petites touches des petits points un petit peu partout ça va nous donner un petit effet qui va être sympa donc ne cherchez pas à faire des points qui sont tous de la même taille est parfait bien aligné c'est pas du tout le but c'est plutôt le contraire il faut chercher à faire quelque chose qui n'est pas forcément parfait donc on les pose partout on attend tranquillement que ça se travaille un petit peu et ensuite on catalyse une fois catalysé je vais tout simplement prendre un petit peu de gel transparent que je vais tremper dans mes paillettes et mes paillettes je vais tout simplement les coller sur la partie qui est bleu pâle unis de façon à donner un effet sympa sur le haut de l'ongle donc on positionne bien nos paillettes on fait attention à éviter qu'elles ressortent trop en relief qu'elles soient bien à plat une fois que le résultat nous convient on catalyse pour la suite je vais tout simplement appliquer une finition velours et une fois cette finition velours catalysé je vais prendre une petite quantité de plasteline et je vais faire une petite boule entre mes doigts car ce sera beaucoup plus facile à travailler pour réaliser le coquillage je vais placer cette petite boule sur mon ongle qui a catalysé et pour la suite je vais tout simplement le travailler avec un pinceau donc là j'ai pris un pinceau que j'ai légèrement trempé dans mon cleaner pour éviter qu'il colle sur la plasteline donc je vais utiliser des pinceaux avec des poils souples je vais utiliser aussi des pinceaux silicone qui sont tout simplement plus solides moins souples que les pinceaux ordinaires de façon à pouvoir réaliser mon effet 3d donc voilà je lui ai donné en gros la forme du coquillage et ensuite je vais pouvoir faire l'effet du 3d donc je prends mon petit pinceau silicone et j'appuie pour réaliser mon effet donc selon ce que je veux faire je change de pinceau si je veux creuser je prends mon petit pinceau silicone si je veux plus se lisser je prends l'autre pinceau qui est beaucoup plus souple et je travaille ma matière jusqu'à ce que mon petit coquillage me plaise ensuite je catalyse pendant une minute après avoir catalysé je vais prendre tout simplement du peint marron donc là pour avoir du peint marron j'ai tout simplement mélanger des couleurs de peint de façon à obtenir mon marron et cette petite touche de marron je vais tout simplement la dégrader sur le coquillage donc j'utilise un petit pinceau si besoin on reprend bien sûr des petites touches de teintes marron pour accentuer l'effet on peut également catalysé et après catalysé rajouter une petite touche pour accentuer l'effet du dégradé on catalysé notre peint et une fois que c'est fait pour protéger la couleur que je viens d'ajouter et donner un petit effet sympa brillant je prends de la finition brillante avec une petite touche de paillettes argentées que j'applique sur mon coquillage la finition brillante va protéger le coquillage et va lui donner un effet brillant et les petites paillettes une petite touche bling bling pour la suite je reprends mon gel de finition j'applique une petite touche pour mettre mes trois petites demi-perles donc je les positionne correctement et une fois bien positionné pour éviter qu'elle bouge je vais les catalyser 10 secondes avant de passer à la suite donc pour la suite et bien c'est simple je prends tout simplement du gel de finition et je vais poser des strass des billes des demi perles donc pour ça vous pouvez poser ce que vous voulez vous pouvez très bien aussi posé les petites décorations en métal coquillage que l'on peut trouver en vente chez les grossistes ça fera très joli aussi là j'ai pris ce que j'avais sous la main des petits strass des petits billes et mes petites perles donc voilà je les positionne donc quand vous avez bien positionné toutes les petites billes qui sont sur cette partie de l'ombre vous pouvez très bien catalyser avant de passer à la suite si vous avez peur que ça bouge donc pour la suite je vais tout simplement faire la partie qui est en haut donc je vais en mettre un petit peu moins pour éviter que ce soit trop chargé un petit strass une demi perle quelques billes et pour le haut c'est tout ce que je mettrai je les positionne correctement donc quand vous êtes en clientèle ou si vous êtes sur vous faites bien attention à bien les positionner surtout pour éviter de vous griffer voilà une fois positionné que ça me convient je catalyse une dernière fois pendant deux minutes et voilà une fois catalysé j'espère que ce petit pas à pas pour réaliser ce petit coquillage vous aura plu bien sûr si vous avez aimé n'hésitez pas à liker et à partager comme toujours vous retrouverez dans la description le matériel qu'il vous faudra que je vous ai dit dans toute la vidéo et bien sûr je vous dis à tous à bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir